Et il est 6h17, Pierre Devineau, vous êtes en ligne ce matin avec Jean-Louis Schlesser, pilote automobile et organisateur de l'Africa Eco Race. Bonjour Jean-Louis Schlesser. Bonjour. Et merci d'être en ligne du Maroc où vous organisez désormais cette 11e Africa Eco Race. Dites-moi, c'est devenu n'importe quoi. Depuis 2009, le Paris-Dakar n'est plus du tout en Afrique, mais en Amérique du Sud. Cette année encore, départ lundi de Lima au Pérou. Et vous, vous dites non, et je ne peux pas prononcer un autre mot que non. Vous faites la course au Maroc, Mauritanie, Sénégal. En fait, le vrai Dakar, c'est vous ? Oui, c'est ce que vous le dites. Mais en fait, oui, c'est vrai, on est sur les traces de ce qu'avait fait Thierry Sabine à l'époque. Thierry Sabine, on rappelle, un des plus grands pilotes de rallye qui est décédé malheureusement avec Daniel Balavoine dans cet accident d'hélicoptère. Tout à fait, tout à fait. Donc lui, c'était le grand... Écoutez, c'était l'Europe, rejoindre l'Europe à l'Afrique. C'est ce qu'on fait, puisqu'on parle de Monaco, on traverse la France, comme vous le dites, Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et puis on arrive, on mythique la croze en faisant surtout des étapes de plein d'énergie, de plein de navigation. Mais c'est quoi le problème ? Il y a un problème de marque. Vous ne pouvez pas vous appeler Dakar pour des raisons juridiques, tout simplement ? Mais on ne cherche pas à s'appeler Dakar. Vous avez raison, c'est clair. Mais notre course, c'est Monaco-Dakar. Et on va à Dakar. Et si un jour on revient à Paris, on fera peut-être un jour Paris-Dakar. Mais ça, on ne peut pas nous l'interdire. Oui, bien sûr. Vous incarnez maintenant cette course avec votre palmarès, puisque vous l'avez remporté plusieurs fois. Il y a cette année 166 pilotes, 6000 kilomètres, 4000 kilomètres de spécial, des motos, des quads, des camions, des autos. Qui participe ? Pourquoi ? Quelle motivation ? Sachant que toutes les grandes stars du rallye, elles sont en même temps au Dakar, en Amérique du Sud. Écoutez, c'est une course qui se veut beaucoup plus conviviale et dure que celle qui se passe en Amérique du Sud, puisque nous, c'est une vraie compétition, en plus, et on parle de bivouac en bivouac. Mais c'est surtout, on est dans le vif du sujet dès le départ au Maroc, puisqu'on n'a pratiquement pas de liaison, et que nous faisons nos courses en plein désert. Et on est sur des bivouac, là, vous m'appelez, je suis dans un bivouac, là, on n'a pas d'hôtel, on vit dans des vrais bivouac. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique. Et c'est la seule course marathon qui existe aujourd'hui, puisqu'on traverse trois pays et on va d'un continent à l'autre. Ça, ça veut dire que le Dakar, qui se court en Amérique du Sud, a perdu de son identité ? Tout à fait, bien sûr. Mais ça, moi, je ne peux pas le dire. C'est vous qui le dites, c'est vrai. C'est devenu une course un petit peu de WRC, chaque soir, ils ne sont pas comme nous dans des bivouac. C'est plus que c'était. Mais alors, vous traversez la Mauritanie, c'est bien pourtant ce pays qui avait freiné les organisateurs du Dakar, à arrêter l'Afrique pour des raisons de sécurité, de terrorisme précisément. Vous, ça ne vous fait pas peur ? Il n'y a jamais eu de problème ? On n'a jamais eu de problème. Vous savez, depuis 11 ans, ça fait la 11e édition. Oui, depuis 2009, depuis que le Dakar s'est arrêté. Tout à fait, nous l'avons traité avec l'État mauritanien et jamais eu de problème à la tête de la Mauritanie. Aujourd'hui, vous avez un général, un ex-général, d'ailleurs, qui malheureusement va arrêter d'être président, puisqu'il finit son mandat bientôt. C'est mon gros regret, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et compétent, qui a fait beaucoup de choses pour son pays. Mais vous iriez à dire que, comme vous n'avez pas eu de problème, vous iriez à dire que les organisateurs du Dakar ont arrêté l'Afrique pour des mauvaises raisons ou pour des fausses raisons ? Non, peut-être qu'à l'époque, ils avaient de bonnes raisons. Je ne peux pas me permettre de juger. Mais disons qu'ils sont allés dans d'autres pays pour avoir aussi la possibilité d'avoir des budgets de ces pays pour pouvoir organiser. Quand vous avez des pays qui sont très riches et que vous leur demandez d'argent, je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, si vous demandez d'argent à un pays qui est très faux, je trouve ça un petit peu inconvenant. Donc c'est surtout un changement pour des raisons financières. Dans l'Afrique et Corée, s'il y a éco, écologie, c'est quand même beaucoup de carburant, beaucoup de pollution. Qu'est-ce qu'il y a d'écolos ? Oui, oui, ce n'est pas éco, c'est éco-responsable. On n'est pas, justement, on a tous les projets qui sont novateurs, on les accepte. Nous faisons, nous aidons sur certains pays, par exemple la Mauritanie, pour ne pas la citer, c'est-à-dire qu'on a renoublié deux contrats de cinq ans où on plante dix mille arbres. Voilà. Nos arrivées, nos départs spéciaux se font avec des panneaux solaires. Tout est comme ça, vous voyez. Ce n'est pas, bien sûr... Ce n'est pas juste un effet de manche, parce qu'on se dit, tiens, c'est à la mode, c'est en danse. On vend des lampes qui permettent à certains élèves d'aller à l'école, aux endroits les plus reculés. Ces lampes-là, toute l'année, ça les force dans le fonctionnement au salaire. Ça représente la valeur de la traversée d'une voiture en CO2 de Monaco à Dakar. Et elles remplacent les lampes à pétrole qui sont des causes de mortalité, justement, pour ces mêmes enfants. Tout à fait, tout à fait. Ces lampes-là, elles sont fabriquées en plus en Afrique, vous voyez. Elles sont fabriquées en Perkina. Pour nous, c'est assez génial. On distribue ces lampes, bien sûr. Ce sont des participants. La course arrive le 13 janvier, c'est ça ? 13 janvier à Dakar. 13 janvier à Dakar pour le podium de cette course, de cet Africa Eco Race. Merci beaucoup, Jean-Louis Schlesser. C'était un plaisir de parler à un champion de rallye, à un champion automobile. Vive le sport automobile, quoi qu'on en dit. C'est moi qui vous le dis. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci.